bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous emmène aujourd'hui on est en guadeloupe et on va visiter les chutes du carbet donc c'est dans la forêt sur basse terre parce qu'en guadeloupe il ya autant de plages magnifiques mais également de de coins dans la forêt de chutes d'eau on a déjà visité une hier et donc pour celle d'aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi donc je vais vous montrer le petit chemin qui arrive au chute du carbet mais la route déjà elle est sinueuse dans la forêt on voit des plantes magnifiques je vous emmène avec moi aujourd'hui et quand on sera au chute du carbet je pourrais vous expliquer un nouvel exercice pour réguler votre système nerveux comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo alors par contre si vous allez aux chutes du carbet donc là on va la deuxième chute du carbet la route est vraiment un petit peu difficile et voilà elle peut donner un petit peu mal au coeur mais ça vaut le coup parce qu'on voit vraiment une végétation magnifique comme vous pouvez voir on n'a pas un cac 4 donc il faut vraiment y aller tranquille surtout sur les cinq derniers kilomètres vous voyez en fait c'est très bien aménagé au niveau de la bord des chutes là donc en fait il ya trois chutes nous on va regarder la deuxième celle qui nécessite seulement 20 minutes de marche il y en a d'autres où on peut se baigner mais qui nécessite plus de marche donc voilà nous on a choisi aujourd'hui visiter la deuxième chute mais on aura un point de vue sur les deux autres apparemment sur le chemin il ya même des enfants qui viennent avec leurs parents c'est une petite marche sympathique quand vous faites la deuxième chute pour accéder aux autres chutes il ya une chute où il faut faire deux heures de marche je crois à peu près et une autre où il ya une heure et quart une heure vingt de marche aller et pour cette cette chute où on vient d'aller il y a uniquement 20 minutes donc c'est la plus facile par contre on peut pas se baigner dans cette chute d'eau là je crois que dans les autres on peut mais il fait pas du tout chaud on est dans la forêt donc c'est humide mais il fait vraiment bon faut même prévoir un tee shirt il faut pas y aller trop découvert parce que il fait limite froid enfin froid tout est relatif on en guadeloupe mais voilà il fait vraiment pas du tout chaud le soleil et derrière les arbres on est vraiment abrité pas besoin de même de casquettes de lunettes ça nous change un petit peu des plages c'est vraiment sympa voilà je vous montre un petit peu magnifique alors j'y connais rien en plantation mais c'est vraiment hyper varié tout ce qu'on peut voir ici comme comme plantes et on voit aussi pas mal de petits lézards colorés c'est sympa et voilà donc très rapidement en environ 20 minutes du parcours qui est très bien très bien fait sur le petit sentier vous arrivez à la chute du la deuxième chute du carbet qui fait 110 mètres et très joli tout le long du parcours ce sont des des petits chemins comme ça avec des pierres ou du bois et c'est vraiment au milieu de la forêt c'est magnifique comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo je voulais vous montrer un tout petit exercice que vous pouvez faire pour réguler un petit peu votre système nerveux donc c'est un exercice qui a l'air très très simple mais qui est extrêmement puissant donc vous prenez une montre ou votre téléphone vous réglez la minuterie sur 30 secondes une minute une minute trente ça peut aller jusqu'à deux minutes maximum mais au début je vous conseille de faire uniquement sur 30 secondes vous réglez votre minuterie vous asseyez dans un endroit confortable vous fermez vos yeux et juste vous laissez passer ces 30 secondes sans rien faire du tout sans vous concentrer sur rien du tout ni votre respiration ni sur les bruits ni sur vos pensées vous vous faites rien de rien de rien et vous laissez couler le temps jusqu'à ce que la sonnerie de votre vidéo de votre téléphone de votre smartphone ou de votre minuterie sonne et vous allez voir que pendant ce temps là pendant ces 30 secondes une minute une minute trente en fait il se passe énormément de choses dans votre corps mais il faut le laisser faire il n'y a pas besoin toujours de commander son corps de lui dire de respirer comme si de lui dire d'écouter tel son de lui dire doit chasser les pensées ça c'est très dit c'est trop difficile quand on n'a pas l'habitude déjà essayer de ne rien faire du tout pendant 30 secondes une minute une minute trente ou maximum deux minutes vous faites ça tous les jours un petit court instant et après c'est après c'est ce temps là quand ça sonne vous regardez comment vous vous sentez est ce que vous avez trouvé ça long est ce que vous avez trouvé ça rapide est ce que vous avez l'impression vous avez plein de pensées pendant ces 30 secondes ou 7 minutes est ce que vous êtes ennuyé est ce que vous étiez anxieux est ce que vous avez eu envie d'ouvrir les yeux voilà c'est après la vidéo en fait qui vous pouvez un petit peu analyser ce qui s'est passé pendant ces 30 secondes et même si au début c'est difficile j'ai certains clients qui le font même 30 secondes pour eux c'est très long après ils s'habituent et ils prennent du plaisir à faire ce petit temps de pause voilà c'est quelque chose qui s'apprend en fait de ne rien faire on n'est jamais dans notre vie actuelle on nous dit jamais de ne rien faire et même quand on quand on est en repos quand on est en vacances on fait des visites on lit on regarde les autres personnes on est toujours sollicité par quelque chose même quand on est par exemple là je suis en vacances mais même quand je suis à la plage je lis un livre où je regarde les vagues où je regarde les autres personnes on observe on contemple c'est hyper rare qu'on ferme les yeux et qu'on ne fasse rien sans s'endormir donc là il faut que ça soit assez court sinon vous allez vous endormir si vous n'avez pas l'habitude donc voilà commencer par 30 secondes juste pour voir puis après vous ferez une minute et vous faites ça tous les jours pendant une ou deux semaines et ça ça va aider votre corps à réguler un petit peu votre système nerveux à lui laisser faire en fait ce qu'il a besoin de faire à revenir à l'homéostasie à déclencher certaines hormones qu'il a pas le temps de déclencher parce que vous sollicitez tout le temps voilà à calmer un petit peu le flux des pensées avoir une respiration plus équilibrée faites-le dans un endroit où vous vous sentez en totale sécurité voilà sur un temps très court vous n'allez pas être dérangé voilà j'ai écouté c'est la fin de cette vidéo j'espère que ma petite visite des chutes du carbet en Guadeloupe vous a plu que ça vous a donné peut-être envie d'y aller en tout cas moi j'ai trouvé ça génial ça change un petit peu des plages et vraiment on est entouré de tous ces arbres c'est magnifique et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à partager celle ci à vous abonner à ma chaîne si c'est si ça n'est pas encore fait et je vous dis ben à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti m 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 Sous-titrage ST' 501